Salut à tous, c'est Raphaël pour Top4Fun, au Mobile World Congress 2014. Alors là j'ai entre les mains le LG G2 Mini, c'est une version mini du G2. Alors malheureusement vraiment mini, c'est pas comme le Z1 Compact qui reprend vraiment l'esprit haut de gamme du Z1. Là c'est une version mini donc revue à la baisse, sûrement pour proposer un prix plus abordable. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a donc sur le G2 on avait un processeur quad-core S800, 2,3 GHz. Là on a, alors c'est des spécifications qui vont dépendre du lieu géographique sur lequel il va être lancé. On aura soit un 1,7 GHz quad-core, soit un 1,2 GHz quad-core. On a un écran IPS de 4,7 pouces en 960 par 540, donc c'est une résolution QHD, un petit peu en dessous de la résolution HD 720p. La batterie c'est une 2440 mAh. Pour l'appareil photo, alors l'appareil photo, on aura à l'arrière un capteur de 13 mégapixels ou alors un capteur de 8 mégapixels. Voilà, donc ça dépend, espérons qu'on fasse partie de ceux qui bénéficieront du 13 mégapixels. Sinon il est compatible 4G, LTE catégorie 4. Donc on a toujours, alors la fiche technique ne communique pas sur la RAM. A mon avis, on est sur du 1 GHz ou du 2 GHz, sûrement du 1 GHz vu que les caractéristiques ont été revues à la baisse. Sinon, il tourne alors, pour la partie software, il tourne sur Android 4.4, donc il est déjà à jour, un bon point. 4.4, qui 4, alors on va regarder ça tout de suite, on va aller, voilà, software, voilà. Voilà, donc on est déjà sous 4.4.2, voilà, donc un bon point, espérons qu'il soit mis à jour à la prochaine version d'Android. Normalement ça va être le cas. Alors, sinon, oui, on a quelques évolutions, donc on a toujours la surcouche LG, on a par exemple une évolution du knock-on, puisque là le double tap dans la barre de notification éteint toujours l'écran, mais maintenant il y a un système de sécurité pour déverrouiller l'écran, on ne peut plus faire double tap sur l'écran. Apparemment si. Ah si, ça marche en fait. Non, alors en fait, on peut toujours faire un double tap, mais alors il y a une évolution, c'est-à-dire que maintenant on peut définir un code, un code de déverrouillage, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple, quand l'écran est éteint, définir que pour déverrouiller finalement, il n'y a pas de double tap, mais vous voulez faire 1, 2, 3, 4, à différents endroits, etc. Et donc là, ça marche beaucoup mieux, ça évite de le réveiller dans la poche, sans faire exprès, ou alors quelqu'un qui ne connaît pas, enfin qui veut accéder à votre téléphone et qui ne connaît pas le code de déverrouillage, voilà. Ça remplace un petit peu le code PIN, donc c'est une sécurité basée sur le tactile téléphone, en fait. Voilà, et puis pour l'esthétique du téléphone, vous voyez qu'on reprend vraiment le même design, vraiment très joli, même s'il est en plastique, le dos est vraiment joli, c'est texturé, on le sent avec l'ongle quand on passe l'ongle, donc ça ne prend pas vraiment les traces de doigts. L'arrière, on a toujours les boutons directement intégrés au milieu du téléphone. Ce qui peut être pratique comme pas pratique, mais par exemple quand il est posé à plat, bon finalement on a le knock-on, donc ça peut pallier ça. Sinon c'est pratique quand on a déjà le téléphone à l'oreille, on peut régler le son plus facilement. Voilà, sinon pas vraiment d'évolution de design, c'est vraiment esthétiquement, c'est un G2 Mini, et malheureusement c'est un G2 Mini également sur les specs, donc on espère un prix beaucoup plus abordable. Voilà, donc c'était un rapide aperçu du LG G2 Mini au Mobile World Congress 2014. A bientôt !